Chapitre 105 Le savoir n'est pas corruption quand il est religion Quand la barque s'arrête dans le petit port de Tibériade, accourt pour les voir quelques désœuvrés qui se promènent près du petit môle. Il y a des gens de toute classe et de toute nationalité. Ainsi, les vêtements longs et de toutes les couleurs des Hébreux, les tignasses et les barbes imposantes des Israélites se mêlent aux habits de laine blanche plus court et sans manche et aux visages glabres, aux cheveux courts des Romains robustes et aux vêtements encore plus réduits qui couvrent les corps agiles et efféminés des Grecs. Ces derniers semblent avoir assimilé jusque dans leur pose l'art de leur nation lointaine. Ils ressemblent à des statues de dieux descendues sur la terre en décors d'hommes, enveloppés dans leurs tuniques souples, figures classiques sous des chevelures frisées et parfumées, bras chargés de bracelets qui scintillent dans leurs mouvements étudiés. De nombreuses courtisanes se mêlent à ces deux dernières catégories de gens car les Romains et les Grecs n'hésitent pas à afficher leurs amours sur les places et dans les rues alors que les Palestiniens s'en abstiennent quittent ensuite à se livrer au libre amour avec les courtisanes à l'intérieur de leur maison. Ceci est bien visible car les courtisanes, malgré les gros yeux que leur font ceux qu'elles interpellent, appellent familièrement par leurs noms divers Hébreux parmi lesquels se trouve un pharisien enrubané. Jésus se dirige vers la ville précisément là où la foule la plus élégante se rassemble en plus grand nombre. La foule élégante, c'est-à-dire Romaine et Grecque en majorité, avec une poignée de courtisans d'Hérode et d'autres individus que je crois de riches marchands de la côte phénicienne vers Sidon et Tyr car il parle de ces villes et de magasins et de bateaux. Les termes ont leurs portiques extérieurs remplis de cette foule élégante et oisive qui perd ainsi son temps à discuter sur des sujets de très petite importance tels que le disco-bol ou l'athlète le plus agile et le plus harmonieux dans la lutte gréco-romaine ou bien ils parlent de mode et de banquets et prennent des rendez-vous pour des promenades joyeuses en allant inviter les plus belles courtisanes ou les dames qui, parfumées et frisées, sortent des termes ou des palais en se dispersant dans ce centre de Tibériade tout de marbre décoré artistement comme un salon. Naturellement, le passage du groupe provoque une curiosité intense et qui devient tout à fait extraordinaire quand quelqu'un reconnaît Jésus pour l'avoir vu à Césarée ou quand quelqu'un reconnaît Marie-Madeleine. Pourtant, elle marche toute enveloppée dans son manteau et avec un voile blanc qui lui tombe très bas sur le front et sur les joues de sorte qu'ainsi voilée et de plus la tête baissée, on voit bien peu son visage. « C'est le Nazaréen qui a guéri la petite de Valéria » dit un Romain. « J'aimerais bien voir un miracle » lui répond un autre Romain. « Moi, je voudrais l'entendre parler. On dit que c'est un grand philosophe. Est-ce que nous lui disons de parler ? » demande un Grec. « Ne t'en occupe pas, Théodate. Il ne prêche que du vent. Il aurait convenu au tragédien pour une satire » répond un autre Grec. « Ne t'inquiète pas, Aristobule. Il semble qu'il descend des nuées et s'en va sur la terre ferme. Tu vois qu'il a une escorte de femmes jeunes et belles ? » plaisante un Romain. « Mais celle-là, c'est Marie de Magdala ! » crie un Grec. Et puis il appelle. « Lucius ! Cornélius ! Titus ! » « Mais regardez, c'est Marie ! » « Mais ce n'est pas elle. Marie, en cette tenue, tu es ivre ! » « C'est elle, je te dis ! Je ne puis me tromper, même si elle est ainsi déguisée ! » Les Romains et les Grecs se rassemblent du côté du groupe apostolique qui traverse de biais la place remplie de portiques et de fontaines. Même des femmes se joignent au curieux et c'est justement une femme qui va presque sous le voile de Marie pour mieux la voir et qui reste stupéfaite en voyant que c'est bien elle. Elle demande. « Que fais-tu ainsi, Mise ? » Et elle rit avec mépris. Marie s'arrête, se redresse, lève la main et découvre son visage en rejetant son voile en arrière. C'est Marie de Magdala, dame souveraine sur tout ce qui est méprisable et maîtresse, déjà maîtresse de ses impressions qui apparaît. « C'est moi, oui, » dit-elle de sa splendide voix et avec des éclairs dans ses yeux très beaux. « C'est moi et j'enlève mon voile pour que vous ne pensiez pas que j'ai honte d'être avec ses saints. » « Oh ! Marie avec des saints, mais laisse-les, ne t'humilie pas toi-même, » dit la femme. Humilier, je l'ai été jusqu'à présent. Maintenant, je ne le suis plus. « Mais tu es folle ou c'est un caprice ? » dit-elle. Un Romain dit d'un ton méprisant et en lui jetant un coup d'œil « Viens avec moi, je suis plus beau et plus gai que cette pleureuse moustachu qui mortifie la vie et en fait un enterrement. » « La vie est belle, un triomphe, une orgie de joie. Viens, je saurai les surpasser tous pour te rendre heureuse, » dit un jeune homme un peu brun au visage pointu et pourtant agréable et il va la toucher. « Arrière, ne me touche pas, tu as bien dit, la vie que vous menez est une orgie et des plus honteuses, j'en ai la nausée. » « Oh ! Il y a peu de temps, c'était pourtant ta vie, » répond le grec. « Maintenant, elle fait la vierge, » raille un hérodien. « Tu ruines les saints, ton Nazaréen perdra son auréole avec toi. Viens avec nous, » insiste un Romain. Marie-Madeleine réplique. « Vous, venez avec moi à sa suite, cessez d'être des animaux et devenez au moins des hommes. » Un cœur déclat de rire et de raillerie lui répond. Seul, un vieux Romain dit, « Respectez une femme, elle est libre de faire ce qu'elle veut. Moi, je la défends. » Le démagogue, tu l'entends ? Il t'a fait mal le vin d'hier soir ? demande un jeune. « Non, il est hypochondriac parce qu'il a mal au dos, » lui répond un autre. « Va vers le Nazaréen pour qu'il te le gratte. » « J'y vais pour qu'il me gratte la boue que j'ai prise à votre contact, » répond le vieillard. « Oh, Crispus, c'est débauché à soixante ans ! » plaisante un grand nombre en formant un cercle autour de lui. Mais l'homme, appelé Crispus, ne se préoccupe pas des railleries et se met à marcher derrière Marie-Madeleine qui rejoint le maître qui s'est mis à l'ombre d'un très bel édifice qui s'est en forme d'exèdre sur les deux côtés d'une place. Et Jésus est déjà aux prises avec un scribe qui lui reproche d'être à Tibériade et en cette compagnie. « Et toi, pourquoi y es-tu ? Pourquoi me reproches-tu d'être à Tibériade ? Et même, je te dis qu'à Tibériade aussi et même plus ici qu'ailleurs, il y a des âmes à sauver, lui répond Jésus. Elles ne peuvent être sauvées, ce sont des gentils, des païens, des pécheurs, c'est pour les pécheurs que je suis venu pour faire connaître le Dieu vrai à tous. Pour toi aussi je suis venu. Je n'ai pas besoin de maître ni de rédempteur, je suis pur et instruit. Si au moins tu l'étais assez pour connaître ton état et toi pour connaître combien t'es préjudiciable la compagnie d'une prostituée. Je te pardonne aussi en son nom. Elle, dans son humilité, efface son péché. Toi, par ton orgueil, tu doubles tes fautes. Je n'ai pas de fautes. Tu as la plus grande, tu es sans amour. Le scribe dit Raka et lui tourne le dos. C'est ma faute, maître, dit Marie-Madeleine et voyant la pâleur de la Vierge Marie, elle gémit. Pardonne-moi, je fais insulter ton fils, je vais me retirer. Non, toi reste où tu es. Je le veux, moi, dit Jésus d'une voix dominatrice et avec un tel éclair dans les yeux et une maîtrise dans toute sa personne qui empêche presque de le regarder. Et puis, plus doucement, toi, reste où tu es et si quelqu'un ne supporte pas ton voisinage, qu'il s'en aille lui seulement. Et Jésus se remet en route en se dirigeant vers la partie occidentale de la ville. Maître, crie le Romain corpulent et âgé qui a défendu Marie-Madeleine. Jésus se retourne. Il t'appelle Maître et moi aussi je te donne ce nom. Je désirais t'entendre parler. Je suis à moitié philosophe, à moitié jouisseur, mais tu pourrais, toi peut-être, faire de moi un homme honnête. Jésus le regarde fixement et dit Je quitte la ville où règne la bassesse de l'animalité humaine et où le mépris est souverain. et il se remet à marcher. L'homme derrière, suant et se fatiguant car le pas de Jésus est alerte et lui est gros et vieillot alourdi aussi par les vices. Pierre qui s'est retourné en avertit Jésus. Laisse-le marcher, ne t'en occupe pas. Peu après, c'est l'iscariote qui dit et cet homme nous suit, ce n'est pas bien. Pourquoi ? Par pitié ou pour un autre motif ? Pitié de lui ? Non, c'est parce que un peu plus en arrière le scribe de tout à l'heure nous suit avec d'autres Juifs. Laisse-les faire, mais il aurait mieux valu que tu aies pitié de lui que de toi. De toi, maître ? Non, de toi, Judas. Sois franc pour te rendre compte de tes sentiments et pour les reconnaître. Pierre, tout en sueur, dit « Moi, j'ai vraiment pitié de ce vieil homme. On se fatigue, sais-tu, à te suivre. » Pour suivre la perfection, on se fatigue toujours, Simon. L'homme les suit, infatigables, en cherchant à rester près des femmes auxquelles pourtant il n'adresse jamais la parole. Marie-Madeleine pleure silencieusement sous son voile. « Ne pleure pas, Marie, lui dit la Madone pour la réconforter en lui prenant la main. Après, le monde te respectera. Ce sont les premiers jours qui sont les plus pénibles. Oh ! Ce n'est pas pour moi, mais pour lui. Si je devais lui faire du mal, je ne me le pardonnerai jamais. Tu as entendu, le scribe, ce qu'il a dit ? Moi, je le compromets. Pauvre fille, mais ne sais-tu pas que ces paroles sifflent comme autant de serpents autour de lui avant même que tu n'aies pensé à venir vers lui ? Simon m'a dit qu'il l'accusait de cela dès l'an dernier parce qu'il avait guéri une lépreuse, autrefois pécheresse, qu'il avait vue au moment du miracle et puis plus jamais par la suite. Une femme plus âgée que moi qui suit sa mère. Mais ne sais-tu pas qu'il a dû s'enfuir de la belle eau parce qu'une de tes sœurs malheureuses y était allée pour se racheter ? Comment veux-tu qu'il l'accuse si lui est sans péché par des mensonges ? Et en quoi les trouver dans sa mission parmi les hommes ? Un acte bon, on le présente comme preuve d'une faute et quelque chose que fasse mon fils ce serait toujours une faute pour eux. S'ils se renfermaient dans un ermitage, ils seraient coupables de négliger le peuple de Dieu. Il descend dans le peuple de Dieu et il est coupable de le faire. Pour eux, il est toujours coupable. Ils sont odieusement méchants alors ? Non, ils sont obstinément fermés à la lumière. Lui, mon Jésus, est l'éternel incompris et il le sera toujours et toujours plus. Et tu n'en souffres pas ? Tu me parais tellement sereine. Tais-toi ! C'est comme si mon cœur était enveloppé d'épines piquantes. à chaque respiration elle me blesse. Mais que lui ne le sache pas, je me fais voir ainsi pour le soutenir par ma sérénité. Si sa mère ne le réconforte pas, où pourra-t-il trouver du réconfort, mon Jésus ? Sur quel sein pourra-t-il pencher sa tête sans se trouver blessé ou calomnier parce qu'il le fait ? Il est donc bien juste que moi, sans égard pour les épines qui déjà me déchirent le cœur et pour les larmes que je bois aux heures de solitude, je mette un délicat manteau d'amour, que je donne un sourire à n'importe quel prix pour le laisser plus tranquille, plus tranquille, jusqu'au moment où le flot de la haine sera tel que rien ne servira plus, pas même l'amour de la mer. Deux larmes sillonnent le visage pâle de Marie. Les deux sœurs la regardent vivement émues. Mais il a nous qui l'aimons et les apôtres, dit Marthe pour la consoler. Il a vous, oui, il a les apôtres, encore bien inférieurs à leur tâche, et ma douleur est plus forte parce que je sais que lui n'ignore rien. Alors, il doit savoir aussi que je veux lui obéir jusqu'à l'immolation s'il le faut, demande Marie-Madeleine. Il le sait, tu es une grande joie sur son dur chemin. Oh, mère ! Et Marie-Madeleine prend la main de Marie et la baise avec effusion. Tibériade finit dans les jardins du Faubourg. Au-delà, il y a la route poussiéreuse qui mène à Cana, bornée d'un côté par des vergers, de l'autre par une suite de prés et de champs brûlés par le soleil de l'été. Jésus pénètre dans un verger et s'arrête à l'ombre des arbres touffus. Les femmes le rejoignent et ensuite le Romain essoufflé qui vraiment n'en peut plus. Il se place un peu à l'écart, ne parle pas, mais regarde. Pendant que nous nous reposons, prenons de la nourriture, dit Jésus. Ici, il y a un puits et tout près un paysan. Allez lui demander de l'eau. Jean et Tadé y vont. Ils reviennent avec une cruche remplie d'eau jusqu'au bord, suivi du paysan qui offre des figues magnifiques. Dieu t'en récompense dans ta santé et dans ta récolte. Dieu te protège. Tu es le maître, n'est-ce pas ? Je le suis. Tu parles ici ? Il n'y a personne qui le désire. Moi, maître, plus que l'eau qui est si bonne quand on a soif, crie le Romain. Tu as soif ? Tellement ! Je t'ai suivi depuis la ville. Il ne manque pas, Tibériade, de fontaines d'eau fraîche. Ne te méprends pas, maître, ou ne fais pas semblant. Je t'ai suivi pour t'entendre parler. Mais pourquoi ? Je ne sais pas pourquoi ni comment. En la voyant, et il le montre Marie-Madeleine, je ne sais pas. Quelque chose qui m'a dit, il va te dire des choses que tu ne sais pas encore. Et je suis venu. Donnez à l'homme de l'eau et des figues qu'il restaure son corps. Et l'esprit ? L'esprit se restaure dans la vérité. C'est pour cela que je t'ai suivi. J'ai cherché la vérité dans la science. J'ai trouvé la corruption. Dans les doctrines, même les meilleures, il y a toujours quelque chose qui n'est pas bon. Je me suis avili jusqu'à en avoir la nausée et devenir un homme nauséabond sans autre avenir que l'heure où je vis. Jésus le regarde fixement tout en mangeant le pain et les figues que lui ont apporté les apôtres. Le repas est vite terminé. Jésus, resté assis, commence à parler comme s'il faisait une simple instruction à ses apôtres. Le paysan aussi reste tout près. Nombreux sont ceux qui cherchent la vérité pendant toute leur vie sans arriver à la trouver. Ils semblent des fous qui veulent voir tout en tenant une plaque de bronze sur leurs yeux et ils tâtonnent convulsivement de sorte qu'ils s'éloignent toujours plus de la vérité ou bien ils la cachent en renversant sur elle des choses que leur recherche folle déplace et fait tomber. Il ne peut leur arriver que cela parce qu'ils cherchent la vérité ou elle ne peut être. Pour trouver la vérité il faut unir l'intelligence et l'amour et regarder les choses non seulement avec des yeux sages mais avec des yeux bons car la bonté a plus de valeur que la sagesse. Celui qui aime arrive toujours à avoir un chemin vers la vérité. Aimer ne signifie pas jouir de la chair et par la chair. Cela ce n'est pas de l'amour c'est de la sensualité. L'amour est une affection d'âme à âme de partie supérieure à partie supérieure. Par elle dans la compagne on ne voit pas une esclave mais celle qui donne le jour aux enfants. Seulement cela c'est-à-dire la moitié qui forme avec l'homme un tout capable de créer une vie plusieurs vies c'est-à-dire la compagne qui est mère et sœur et fille de l'homme qui est faible plus qu'un nouveau-né ou plus forte qu'un lion suivant les cas et qui comme mère sœur fille doit être aimée avec un respect confiant et protecteur. Ce qui n'est pas ce que je dis ce n'est pas de l'amour c'est du vice il ne mène pas en haut mais en bas pas vers la lumière mais vers les ténèbres pas vers les étoiles mais vers la boue aimer la femme pour savoir aimer le prochain aimer le prochain pour savoir aimer Dieu voilà trouver la route de la vérité la vérité est ici homme qui la cherchait la vérité est Dieu c'est là la clé pour comprendre la science il n'y a pas de doctrine sans défaut que celle de Dieu comment l'homme peut-il donner des réponses à ses pourquoi s'il n'a pas Dieu pour lui répondre qui peut dévoiler les mystères de la création même seulement et simplement ceci sinon le suprême ouvrier qui a fait toute cette création comment comprendre le prodige vivant qu'est l'homme en qui se fonde la perfection animale et la perfection immortelle qu'est l'âme par laquelle nous sommes des dieux si nous avons en nous une âme vivante c'est-à-dire libre des fautes qui avilirait la brute et que pourtant l'homme accomplit et se vante d'accomplir je vous dis les paroles de Job ô chercheur de la vérité interroge les bêtes de Somme et elles t'instruiront les oiseaux et ils te feront comprendre parle à la terre et elle te répondra aux poissons et ils te feront savoir oui la terre cette terre verdoyante et fleurie ces fruits qui se gonflent sur les arbres ces oiseaux qui prolifèrent ces courants de vent qui répartissent les nuages ce soleil qui ne se trompe pas dans son lever depuis des siècles et des millénaires tout parle de Dieu tout explique Dieu tout dévoile et découvre Dieu si la science ne s'appuie pas sur Dieu elle devient l'erreur qui n'élève pas mais avilie le savoir n'est pas corruption s'il est religion qui connaît en Dieu ne tombe pas car il a le sentiment de sa dignité parce qu'il croit en son avenir éternel mais il faut chercher le Dieu réel pas les fantômes qui ne sont pas des dieux mais des délires des hommes encore enveloppés dans les langes de l'ignorance spirituelle pour lesquels il n'y a pas ombre de sagesse dans leur religion ni ombre de vérité dans leur foi tout âge est bon pour devenir sage cela aussi est encore dit dans Job sur le soir il se lèvera pour toi une lumière qui ressemble à celle du midi et quand tu te croiras fini tu te lèveras comme l'étoile du matin tu seras plein de confiance par l'espérance qui t'attend il suffit de la bonne volonté de trouver la vérité et tôt ou tard elle se laissera découvrir mais une fois qu'elle est trouvée malheur à qui ne la suis pas imitant les gens têtus d'Israël qui ayant déjà en main le fil conducteur pour trouver Dieu toutes les choses qui sont dites de moi dans le livre ne veulent pas se rendre à la vérité et la haïs accumulant sur leur intelligence et sur leur cœur les sécheresses de la haine et des formules ils ne savent pas que par leur pesanteur la terre s'ouvrira sous leurs pas qu'ils prennent pour une marche triomphale et qui n'est que la démarche asservissante des formalismes de la rancœur des égoïsmes ils seront engloutis en tombant là où vont les coupables conscients d'un paganisme plus coupable encore que celui que les peuples se sont donnés par eux-mêmes pour avoir une religion sur laquelle régler leur conduite pour moi comme je ne repousse pas ceux qui se repentent parmi les enfants d'Israël ainsi je ne repousse pas non plus ces idolâtres qui croient à ce qu'on leur a donné à croire et qui au-dedans dans leur intérieur disent en gémissant donnez-nous la vérité j'ai dit maintenant reposons-nous dans cette verdure si l'homme le permet ce soir nous irons à Cana Seigneur je te quitte mais comme je ne veux pas profaner la science que tu m'as donnée je partirai ce soir de Tibériade je quitte cette terre je vais me retirer avec mon serviteur sur les côtes de la Lucania j'ai là-bas une maison tu m'as beaucoup donné je comprends que tu ne puisses donner davantage aux vieilles épicuriens mais avec ce que tu m'as donné j'ai déjà de quoi reconstruire ma pensée et toi prie ton Dieu pour le vieux Crispus ton unique auditeur de Tibériade prie pour qu'avant l'étreinte de Libitina je puisse t'entendre de nouveau et avec les ressources que je crois pouvoir créer en moi avec tes paroles te comprendre mieux et comprendre mieux la vérité salut maître et il salue à la romaine mais ensuite en passant près des femmes assises un peu à part il s'incline devant Marie de Magdala et lui dit merci Marie cela a été un bien que je te connaisse à ton vieux compagnon de festin tu as donné le trésor qu'il cherchait si j'arrive où tu es déjà c'est à toi que je le devrai adieu et il s'en va Marie Madeleine serre ses mains sur son coeur avec un visage étonné et radieux puis à genoux elle se traîne devant Jésus oh Seigneur Seigneur c'est donc vrai que je puisse amener au bien oh mon Seigneur c'est trop de bonté et se baissant le visage dans l'herbe elle baisse les pieds de Jésus les lavant de nouveau des pleurs maintenant reconnaissant de la grande amante de Magdala chapitre 106 dans la maison de Cana dans la maison de Cana c'est la fête pour la venue de Jésus et une fête peu inférieure à celle qu'il y eut pour les noces miraculeuses il manque les musiciens il n'y a pas d'invité la maison n'est pas en guirlandais de fleurs et de vers rameaux il n'y a pas de table pour des hôtes nombreux ni le majordome près des crédances et déjà rempli de vin mais tout est dépassé par l'amour que maintenant on donne dans sa juste forme et sa juste mesure c'est à dire non pas à l'hôte peut-être un peu parent mais qui n'est jamais qu'un homme mais à l'hôte maître dont on connaît et reconnaît la vraie nature et dont on révère la parole comme une chose divine aussi les cœurs de Cana aiment avec tout eux-mêmes le grand ami qui s'est présenté avec son habit de lin à l'entrée du jardin au milieu de la verdure du sol et de la rougeur du crépuscule embellissant toute chose par sa présence communiquant sa paix non seulement aux âmes auxquelles il adresse son salut mais jusqu'aux choses vraiment il semble s'étendre partout où se tourne son œil bleu un voile de paix solennelle et pourtant joyeuse la pureté et la paix s'écoulent de ses pupilles comme la science de sa bouche et l'amour de son cœur pour qui lira ses pages ce que je dis paraîtra peut-être impossible et pourtant le même lieu qui avant l'arrivée de Jésus était un endroit ordinaire ou bien un endroit où un mouvement affairé exclut la paix qu'on suppose étrangère à l'agitation du travail ce lieu dès qu'il se présente s'en oublie et le travail lui-même prend un je ne sais quoi d'ordonnée qui n'exclut pas la présence d'une pensée surnaturelle qui se fonde avec le travail manuel je ne sais si je m'explique bien Jésus n'est jamais renfrogné pas même aux heures de plus grand ennui pour quelques événements qui lui arrivent mais il est toujours majestueusement digne et il communique cette dignité surnaturelle au cadre où il se meut Jésus n'est jamais d'une gaieté étourdissante ni pleurnicheur avec une figure déformée par le rire ni un hypochondriac même au moment de plus grande joie ou de plus grand découragement son sourire est inimitable aucun peintre ne pourra jamais le reproduire il semble que ce soit une lumière qui émane de son cœur une lumière radieuse aux heures de plus grande joie pour une âme qui se rachète ou une autre qui s'approche de la perfection un sourire un sourire je dirais couleur de rose quand il approuve les actions spontanées de ses amis ou de ses disciples et il se réjouit de leur voisinage un sourire azuré toujours pour rester dans les couleurs angélique quand il se penche sur des enfants pour les écouter les instruire les bénir un sourire tempéré par la pitié quand il regarde quelques misères de la chair ou de l'esprit enfin un sourire divin quand il parle du père ou de sa mère ou qu'il regarde et écoute cette mère très pure je ne puis dire l'avoir vu hypochondriaque même aux heures de plus grand déchirement dans les tortures de la trahison dans les angoisses de la sueur de sang dans les affres de la passion si la tristesse submerge l'éclat très doux de son sourire cela ne suffit pas pour effacer cette paix qui semble un diadème de gemmes paradisiaques qui resplendit sur son front sans ride et éclaire de sa lumière toute sa divine personne et ainsi je ne puis dire l'avoir jamais vu s'abandonner à une gaieté excessive pas étranger à un franc éclat de rire si les circonstances le demandent il reprend tout de suite après sa sérénité pleine de dignité mais quand il rit il rajeunit prodigieusement au point de prendre le visage d'un jeune de vingt ans et il semble que le monde rajeunisse par l'effet de son beau rire franc sonore nuancé je ne peux pas dire non plus lui avoir vu faire les choses avec hâte qu'il parle ou qu'il se meuve il le fait toujours paisiblement sans être jamais lent ou nonchalant c'est peut-être parce que grand comme il est il peut faire de grands pas sans pour cela se mettre à courir pour faire beaucoup de chemin et parce qu'également il peut atteindre avec facilité les objets éloignés sans avoir besoin de se lever pour les atteindre il est certain que jusque dans ses gestes il a l'air majestueux d'un grand seigneur et la voix voilà cela fait presque deux ans que je l'entends parler et pourtant parfois je perds le fil de ce qu'il me dit tellement je me plonge dans l'étude de sa voix et le bon Jésus patiemment répète ce qu'il a dit en me regardant avec son sourire de bon maître pour éviter que dans les dictées il ne s'en suive des coupures dues à la béatitude que j'éprouve en écoutant sa voix en la goûtant en étudiant son timbre et sa beauté mais après deux ans je ne saurais pas dire avec précision à quel endroit du registre des voix le classé j'exclus absolument la voix de basse comme j'exclus celle de ténor léger mais je ne sais toujours pas s'il a une puissante voix de ténor ou celle d'un parfait bariton avec une très grande étendue de son registre vocal je dirais que c'est cela parce que sa voix prend parfois des intonations de bronze presque ouatées tant elles sont profondes spécialement quand il parle en tête à tête avec un pécheur pour le ramener à la grâce ou quand il indique aux foules les déviations des hommes mais ensuite quand il s'agit d'analyser et de mettre à l'index les choses défendues et de dévoiler les hypocrisies le bronze se fait plus clair et il devient tranchant comme un coup de foudre quand il impose la vérité et sa volonté jusqu'à arriver à résonner comme une plaque d'or frappée par un marteau de cristal quand elle s'élève pour chanter un hymne à la miséricorde ou pour magnifier les œuvres de Dieu ou bien encore elle prend un timbre affectueux pour parler à la mère et de la mère alors elle est vraiment imprégnée d'amour cette voix d'un amour respectueux de fils et d'un amour de Dieu qui loue la plus parfaite de ses œuvres et ce ton bien que moins appuyé il s'en sert pour parler aux préférés aux convertis ou aux enfants et il ne fatigue jamais pas même dans les plus longs discours parce que cette voix revêt la pensée et la parole en en exprimant la puissance ou la douceur selon le besoin et moi je reste parfois la plume à la main à écouter et puis je m'aperçois que le développement de la pensée est trop avancé et qu'il m'est impossible de ressaisir et je reste là jusqu'à ce que le bon Jésus répète comme il fait quand on m'interrompt pour m'apprendre à supporter patiemment les choses ou les personnes ennuyeuses dont je vous laisse à penser combien elles sont ennuyeuses quand elles m'enlèvent la joie parfaite d'écouter Jésus maintenant à Cana Jésus remercie Suzanne de l'hospitalité qu'elle a donnée à Aglaé ils sont à pas sous une tonnelle touffue chargée de grappes qui commencent à mûrir alors que tous les autres se restaurent dans la vaste cuisine la femme était très bonne maître elle n'était vraiment pas une charge elle voulait m'aider dans toutes les lessives dans le nettoyage de la maison pour Pâques comme une servante et elle travailla je te l'assure comme une esclave pour m'aider à terminer les vêtements de la Pâques prudente elle se retirait dès qu'il arrivait quelqu'un et elle cherchait à ne pas rester même avec mon mari elle parlait peu en présence de la famille elle mangeait peu elle se levait avant le jour pour faire sa toilette avant que les hommes ne soient éveillés et je trouvais toujours le feu allumé et la maison balayée mais quand nous étions seules elle m'interrogeait sur toi et me demandait de lui apprendre les psaumes de notre religion elle disait pour savoir prier comme prie le maître et maintenant a-t-elle fini de souffrir car pour souffrir elle souffrait beaucoup elle avait peur de tout et elle soupirait et pleurait beaucoup est-elle heureuse maintenant ? oui surnaturellement heureuse délivrée de ses peurs en paix je te remercie encore du bien que tu lui as fait oh monseigneur quel bien je ne lui ai donné que l'amour en ton nom car je ne sais faire autre chose c'était une pauvre soeur je le comprenais et moi par reconnaissance pour le Très-Haut qui m'a gardé dans sa grâce je l'ai aimé et tu as fait davantage que si tu avais prêché au bel Nidrasque maintenant tu en as ici une autre l'as-tu reconnue et qui ne la connait pas dans ces régions ? personne c'est vrai mais vous ignorez encore vous et le pays la seconde Marie celle qui sera toujours fidèle à sa vocation toujours je te prie de le croire tu le dis toi tu sais moi je crois dis aussi j'aime je sais qu'il est plus difficile de compatir et de pardonner à quelqu'un quand il est des nôtres qu'à quelqu'un qui a l'excuse d'être païen mais si la douleur de voir des apostasies dans la famille fut forte que plus forte soit la compassion et aussi le pardon moi j'ai pardonné pour tout Israël termine Jésus en détachant les mots et moi je pardonnerai de mon côté car je pense qu'un disciple doit faire ce que fait le maître tu es dans la vérité et Dieu s'en réjouit allons trouver les autres la nuit tombe il sera doux le repos dans le silence du soir tu ne nous diras rien maître je ne sais pas encore ils entrent dans la cuisine où sont préparés les plats et les boissons pour le souper tout proche Suzanne s'avance et dit avec son visage juvénile qui rougit légèrement mes sœurs veulent-elles venir avec moi dans la chambre du haut nous devons préparer rapidement les tables pour le repas car ensuite nous devons étendre les couches pour les hommes je pourrais y arriver seule mais cela demanderait plus de temps je viens moi aussi Suzanne dit la vierge non nous y suffirons et cela servira à faire connaissance car le travail unit comme des frères elles sortent ensemble pendant que Jésus après avoir bu de l'eau mélangée à je ne sais quel sirop va s'asseoir avec la mère les apôtres et les hommes de la maison au frais sous la tonnelle pour laisser libre les servantes et la patronne âgée de terminer les préparatifs du repas on entend venir de la chambre du haut les voix des trois femmes disciples qui préparent les tables Suzanne raconte le miracle survenu à ses noces et Marie de Magdala répond changer l'eau en vin c'est fort mais changer une pêcheresse en disciples c'est encore plus fort Dieu veuille que je fasse comme ce vin que je devienne meilleur n'en doute pas il change tout d'une manière parfaite il y en a eu une ici et de plus une païenne convertie par lui dans ses sentiments et dans sa foi peux-tu douter que cela n'arrive pas pour toi qui appartient déjà à Israël une femme jeune jeune très belle et où est-elle maintenant demande Marthe seul le maître le sait ah alors c'est celle dont je t'ai parlé Lazare était chez Jésus ce soir-là et il a entendu les paroles dites pour elle quel parfum il y avait dans cette pièce Lazare l'a conservée dans ses vêtements pendant plusieurs jours et pourtant Jésus a dit que le cœur de la convertie le dépassait par le parfum de son repentir qui sait où elle est allée dans la solitude je crois elle elle vit dans la solitude et c'était une étrangère moi ici et je suis connue son expiation dans la solitude la mienne de vivre au milieu du monde qui me connaît je n'envis pas son sort parce que je suis avec le maître mais j'espère pouvoir l'imiter un jour pour être sans rien qui me distrait de lui tu le quitterais non mais lui dit qu'il s'en va et alors mon esprit le suivra avec lui je peux défier le monde sans lui j'aurai peur du monde je mettrai le désert entre le monde et moi et Lazare et moi comment ferons-nous comme vous avez fait dans la douleur vous vous aimerez et vous m'aimerez et sans rougir parce qu'alors vous serez seul mais vous saurez que je suis avec le Seigneur et que dans le Seigneur je vous aimerai elle est forte et nette Marie dans ses résolutions dit Pierre qui a entendu et le zélote répond c'est une lame droite comme son père elle a les traits de sa mère mais l'esprit indomptable de son père et la femme a l'esprit indomptable descend maintenant rapidement pour dire à ses compagnons que les tables sont prêtes la campagne disparaît dans la nuit sereine mais pour l'instant sans lune seule une légère clarté qui vient des étoiles fait apparaître les masses sombres des arbres et les masses blanches des maisons rien d'autre des oiseaux nocturnes se déplacent dans leur vol silencieux autour de la maison de Suzanne en quête de mouches rasant aussi les personnes assises sur la terrasse autour d'une lampe qui projette une légère lumière jaunâtre sur les visages des personnes rassemblées autour de Jésus Marthe qui doit avoir grand peur des chauves-souris jette un cri chaque fois que l'une d'elles les fleure de son côté Jésus se préoccupe des papillons que la lampe attire et de sa longue main il cherche à les éloigner de la flamme ce sont des bêtes absolument stupides les unes comme les autres dit Thomas les premières nous prennent pour des mouches les secondes prennent la flamme pour un soleil et s'y brûlent elles n'ont même pas l'ombre d'une cervelle ce sont des animaux tu veux qu'ils raisonnent dit l'iscariote non je voudrais qu'elles aient au moins l'instinct elles n'ont pas le temps de l'acquérir je parle des papillons car au premier essai ils sont bel et bien morts l'instinct s'éveille et se développe après les premières surprises douloureuses commente Jacques Dalfé et les chauves-souris elles devraient l'avoir car elles vivent des années elles sont stupides voilà réplique Thomas non Thomas pas plus que les hommes même les hommes semblent souvent de stupides chauves-souris ils volent ou plutôt ils volaient comme s'ils étaient ivres autour de choses qui ne servent qu'à faire souffrir voilà mon frère en agitant son manteau en a abattu une donnez-la moi dit Jésus Jacques de Zébédé au pied duquel est tombée la chauve-souris qui maintenant étourdie s'agite sur le sol avec des mouvements désordonnés la prend avec deux doigts par une des ailes membraneuses et la tenant en l'air comme si c'était un chiffon sale la met sur les genoux de Jésus la voilà l'imprudente laissez-la faire et vous verrez qu'elle se ressaisit mais ne se corrige pas un singulier sauvetage maître moi je l'aurais tué dit l'iscariote non pourquoi elle aussi a une vie et elle y tient dit Jésus on ne dirait pas ou bien elle ne sait pas qu'elle l'a ou bien elle n'y tient pas elle la met en danger oh Judas Judas comme tu serais sévère avec les pécheurs avec les hommes même les hommes savent qu'ils ont une et une vie et ils n'hésitent pas à mettre en péril l'une et l'autre nous avons deux vies celle du corps et celle de l'esprit tu le sais ah je croyais que tu faisais allusion aux réincarnations il y en a qui y croient il n'y a pas de réincarnation mais il y a deux vies et pourtant l'homme les met en danger toutes les deux si tu étais Dieu comment jugerais-tu les hommes qui sont doués de raison en plus de l'instinct sévèrement à moins qu'il ne s'agisse d'hommes diminués intellectuellement tu ne considérerais pas les circonstances qui rendent fou moralement je n'en tiendrais pas compte de sorte que toi tu n'aurais pas pitié de quelqu'un qui connaît Dieu et la loi et qui pourtant pêche je n'en aurais pas pitié car l'homme doit savoir se conduire de vrai doit maître c'est une honte impardonnable qu'un adulte tombe surtout dans certains péchés d'autant plus qu'aucune force ne l'y pousse quel péché selon toi ceux de la sensualité pour commencer c'est une dégradation irrémédiable Marie de Magdala baisse la tête Judas continue c'est une corruption même pour les autres parce que du corps des impurs se dégage une sorte de ferment qui trouble aussi les plus purs et les amène à les imiter alors que Marie-Madeleine baisse toujours plus la tête Pierre dit oh là là ne sois pas si sévère la première qui a commis cette honte impardonnable a été Ève et tu ne voudrais pas me dire qu'elle a été corrompue par un ferment impur exhalé par un luxurieux d'ailleurs sache qu'en ce qui me concerne je n'éprouve aucun trouble même si je m'assois à côté d'un luxurieux c'est son affaire le voisinage souillut toujours si ce n'est pas la chair c'est l'âme et c'est encore pire tu me sembles un pharisien mais excuse-moi alors de cette façon il faudrait se renfermer dans une tour de cristal et rester là sous ses lait de zélote dit et ne crois pas Simon que cela te servirait c'est dans la solitude que se trouvent les plus redoutables tentations oh bien il resterait les rêves rien de mal dit Pierre l'iscariote demande rien de mal mais ne sais-tu pas que la tentation influence l'imagination et pousse celle-ci à rechercher un moyen pour satisfaire de quelque façon les cris de l'instinct et ce moyen ouvre la voie à un raffinement dans le péché où la sensualité s'unit à la pensée je ne sais rien de cela cher Judas c'est peut-être parce que je n'ai jamais été porté comme tu dis à réfléchir sur certaines choses je vois me semble-t-il que nous sommes partis loin des chauves-souris et qu'il vaut mieux que tu ne sois pas Dieu autrement avec ta sévérité tu resterais seul au paradis qu'en dis-tu maître je dis qu'il est bien de ne pas être trop absolu en effet les anges du Seigneur entendent les paroles des hommes et les notes sur les livres éternels et il pourrait être déplaisant un jour de s'entendre dire qu'il te soit fait comme tu as jugé je dis que si Dieu m'a envoyé c'est parce qu'il veut pardonner toutes les fautes dont un homme se repent sachant combien l'homme est faible à cause de Satan Judas réponds-moi admets-tu que Satan puisse posséder une âme de façon à exercer sur elle une coercition qui diminue son péché aux yeux de Dieu non je ne l'admets pas Satan ne peut attaquer que la partie inférieure mais tu blasphèmes Judas de Simon disent presque ensemble le zélote et Barthélémy pourquoi en quoi en démentant Dieu et le livre on y lit que Lucifer attaqua aussi la partie supérieure et Dieu par la bouche de son verbe nous l'a dit un nombre infini de fois répond Barthélémy il est dit aussi que l'homme possède le libre arbitre ce qui signifie que sur la liberté humaine de la pensée et du sentiment Satan ne peut exercer sa violence Dieu ne le fait pas non plus le zélote réplique Dieu non parce qu'il est ordre et loyauté mais Satan oui parce qu'il est le désordre et la haine la haine n'est pas le sentiment opposé à la loyauté tu parles mal je parle bien car si Dieu est loyauté et pour cette raison il ne manque pas à la parole qu'il a donnée de laisser l'homme libre de ses actions le démon ne peut mentir à cette parole puisqu'il n'a pas promis à l'homme le libre arbitre mais il est pourtant vrai qu'il est la haine et que pour cette raison il s'attaque à Dieu et à l'homme et qu'il s'y attaque en assaillant la liberté intellectuelle de l'homme outre sa chair et en conduisant cette liberté de penser à l'esclavage à des possessions pour lesquelles l'homme fait des choses qu'il ne ferait pas s'il était délivré de Satan soutient le zélote je ne l'admets pas mais les posséder alors tu nis l'évidence crie Jude Tadé les posséder sont sourds ou muets ou fous pas luxurieux tu ne penses qu'à ce vice dit ironiquement Thomas parce qu'il est le plus répandu et le plus avilissant ah je croyais que c'était celui que tu connaissais le mieux dit Thomas en riant mais Judas bondit sur ses pieds comme pour réagir puis il se domine et descend l'escalier pour s'éloigner à travers champ un silence puis André dit son idée n'est pas complètement fausse on dirait qu'en fait Satan n'exerce sa possession que sur les sens les yeux l'ouïe la parole et sur le cerveau mais alors maître comment expliquer certaines perversions ce ne sont peut-être pas des possessions un Doras par exemple un Doras comme tu dis pour ne pas manquer de charité envers personne et que de cela Dieu te récompense ou bien une Marie comme tous nous pensons à commencer par elle après les allusions claires et vraiment pas charitables de Judas sont ceux qui sont possédés plus complètement par Satan qui étend son pouvoir sur les trois grandes puissances de l'homme les possessions les plus tyranniques et les plus subtiles dont se libèrent seulement ceux qui sont toujours assez peu dégradés dans leur esprit pour savoir encore comprendre l'invitation de la lumière Doras n'était pas un luxurieux mais malgré cela il ne sut pas venir au libérateur en cela se trouve la différence alors que pour ceux qui sont lunatiques émués sourds ou aveugles par l'action du démon les parents cherchent et pensent à me les amener pour ceux qui sont possédés dans leur esprit il n'y a que leur esprit qui s'occupe de chercher la liberté à cause de cela ils reçoivent le pardon en plus de leur libération parce que leur vouloir a d'abord commencé la dépossession du démon et maintenant allons-nous reposer Marie tu sais ce que c'est que d'être prise prie pour ceux qui se prêtent par intermittence à l'action de l'ennemi en commettant le péché et en faisant souffrir oui mon maître et sans rancœur la paix à tous laissons ici la cause de tant de discussions les ténèbres avec les ténèbres dehors dans la nuit et nous rentrons pour dormir sous le regard des anges et il dépose sur un banc la chauve-souris qui fait ses premières tentatives de vol et il se retire avec les apôtres dans la chambre du haut pendant que les femmes et les propriétaires de la maison s'en vont en bas chapitre 107 Jean répète le discours de Jésus sur le tabor ils sont tous en train de monter par le frère raccourci qui mène à Nazareth les pentes des collines de Galilée semblent avoir été créées en ce matin tant la récente bourrasque les a lavés et l'arroser les gardes lumineuses et fraîches tout scintille au premier rayon du soleil l'air est si transparent que l'on découvre tous les détails des monts plus ou moins voisins et il donne une impression de lumineuse légèreté quand on atteint le sommet d'une colline c'est un enchantement que la vue d'un coin du lac suprêmement beau sous cette lumière matinale tout le monde admire comme le fait Jésus mais Marie de Magdala détourne bien vite son regard de ce spectacle elle cherche quelque chose dans une autre direction ses yeux s'arrêtent sur les crêtes montagneuses qui sont au nord-ouest de l'endroit où elle se trouve et elle semble ne pas trouver Suzanne qui est là aussi lui demande que cherches-tu ? je voudrais reconnaître la montagne où j'ai rencontré le maître demande-le lui oh cela ne vaut pas la peine de le déranger il parle avec Judas de Kériot quel homme ce Judas murmure Suzanne elle ne dit rien d'autre mais on devine le reste cette montagne n'est sûrement pas sur notre route mais un jour je t'y conduirai Marthe il y avait une aurore comme celle-ci et tant de fleurs et tant de gens oh Marthe et moi j'ai osé me montrer à tous avec cette tenue coupable et avec ses amis non je ne puis être offensé par les paroles de Judas je les ai méritées j'ai tout mérité et cette souffrance que j'éprouve c'est mon expiation tous se souviennent tous ont le droit de me dire la vérité et moi je dois me taire oh si on réfléchissait avant de pécher celui qui m'offense maintenant est mon plus grand ami parce qu'il m'aide à expier mais cela n'empêche pas qu'il a mal agi mère est-ce que ton fils est vraiment content de cet homme il faut beaucoup prier pour lui c'est ce que dit Jésus Jean laisse les apôtres pour venir aider les femmes dans un passage difficile sur lequel les sandales glissent d'autant plus que le sentier est couvert de pierres lisses qui semblent des ardoises rougeâtres et il y a une herbe courte brillante et dure qui trahit les pieds qui n'ont pas prise sur elle le zélote l'imite et en s'appuyant sur eux les femmes franchissent le passage dangereux le zélote dit ce chemin est un peu fatigant mais il n'y a pas de poussière ni de foule et il est plus court je le connais Simon je suis venu dans ce petit pays à Mikoto avec mes neveux quand Jésus fut chassé de Nazareth dit Marie très sainte et elle pousse un soupir Jean dit cependant il est beau d'ici le monde voici le tabor et l'hermon et au nord les monts d'Arbelat et là-bas au fond le grand hermon dommage qu'on ne voit pas la mer comme on la voit du tabor tu y es allé ? oui avec le maître le zélote dit Jean avec son amour pour l'infini nous a obtenu une grande joie car Jésus là-haut parla de Dieu dans un ravissement que nous n'avions jamais constaté et puis après avoir déjà tant reçu nous avons obtenu une grande conversion tu le connaîtras toi aussi Marie et ton esprit deviendra plus fort encore qu'il ne l'est nous avons trouvé un homme endurci dans la haine abruti par les remords et Jésus en a fait quelqu'un qui je n'hésite pas à le dire sera un grand disciple comme toi Marie crois en effet que c'est bien vrai ce que je te dis que nous pécheurs nous sommes plus malléables pour le bien quand il nous saisit parce que nous ressentons le besoin d'être pardonnés par nous-mêmes aussi c'est vrai mais tu es bien bon de dire nous pécheurs tu as été un malheureux pas un pécheur nous le sommes tous les uns plus les autres moins et celui qui croit l'être moins est plus enclin à le devenir s'il ne l'est pas déjà nous le sommes tous mais les plus grands pécheurs quand ils se convertissent savent être les plus absolus dans le bien comme ils l'ont été dans le mal ton réconfort me soulage toi tu as toujours été un père pour les enfants de Théophile et comme un père je me réjouis de vous voir tous les trois amis de Jésus où l'avez-vous trouvé ce disciple grand pécheur le fils de Zébédé dit en souriant à Andorre Marie Simon veut donner à mon désir de voir la mer le mérite de tant de belles et bonnes choses mais si Jean l'Ancien est venu à Jésus ce n'est pas grâce à Jean le Sceau c'est grâce à Judas de Simon il l'a converti demande Marthe sceptique non mais il a voulu aller à Andorre et oui dit Simon pour voir l'antre de la magicienne c'est un homme très étrange Judas de Simon il faut le prendre comme il est bien sûr et Jean d'Andorre nous a conduit à la caverne et puis il est resté avec nous mais mon fils c'est toujours à toi qu'en revient le mérite en effet sans ton désir de l'infini nous n'aurions pas suivi cette route et Judas de Simon n'aurait pas désiré aller faire cette étrange recherche j'aimerais savoir ce qu'a dit Jésus sur le tabord comme j'aimerais reconnaître la montagne où je l'ai vue soupire Marie-Madeleine la montagne est celle sur laquelle à cette heure paraît s'allumer un soleil à cause d'une mare qui sert au troupeau et qui recueille les eaux de source nous étions plus haut là où la cime paraît fourchue comme un large bidon qui voudrait embrocher les nuages et les diriger et les diriger ailleurs pour le discours de Jésus je crois que Jean peut te le dire oh Simon est-il jamais possible qu'un garçon redise les paroles de Dieu un garçon non toi oui et c'est pour faire plaisir aux soeurs et à moi qui t'aime bien Jean est très rouge quand il commence à redire le discours de Jésus lui a dit voici la page sans limite sur laquelle les courants écrivent le mot je crois penser au chaos de l'univers avant que le créateur ait voulu mettre en ordre les éléments et les associer merveilleusement et qui a donné aux hommes la terre et ce qu'elle contient et aux firmaments les astres et les planètes tout d'abord étaient inexistants comme chaos informe et comme choses organisées Dieu a tout fait il a donc fait pour commencer les éléments car ils sont nécessaires même si parfois ils semblent nuisibles mais pensez-y toujours il n'est pas une goutte de rosée même la plus petite qui n'est pas sa bonne raison d'exister il n'y a pas d'insecte pour petit et ennuyeux qu'il soit qui n'est pas sa bonne raison d'être et de même il n'est pas de monstrueuses montagnes vomissant du feu et des pierres incandescentes qui n'est pas sa bonne raison d'être et il n'y a pas de cyclone sans raison et en passant des choses aux personnes il n'y a pas d'événements pas de larmes pas de joie pas de naissance pas de mort pas de stérilité ou de maternité abondante pas de longue vie commune ni de rapide veuvage pas de malheur venant de la misère ou de la maladie comme pas de prospérité et de santé qui n'est sa bonne raison d'exister même si cela n'apparaît pas tel à la myopie et à l'orgueil humain qui voit et juge avec toutes les cataractes et les nuages qui sont propres aux choses imparfaites mais l'œil de Dieu mais la pensée sans limite de Dieu voit et sait le secret pour vivre à l'abri des doutes stériles qui fatiguent les nerfs épuisent empoisonnent les journées de la terre c'est de savoir que Dieu fait tout pour une intelligente et bonne raison que Dieu fait ce qu'il fait par amour non pas dans l'intention stupide de faire souffrir pour faire souffrir Dieu avait déjà créé les anges une partie d'entre eux n'avait pas voulu croire qu'était bon le niveau de gloire où Dieu les avait placés ils s'étaient révoltés et l'âme brûlée par le manque de foi en leur seigneur ils avaient essayé d'assaillir le trône inattaquable de Dieu aux raisons pleines d'harmonie des anges croyants ils avaient opposé leur discorde leur injuste et pessimiste pensée et le pessimisme qui est manque de foi les avait fait devenir des esprits de ténèbres eux qui avaient été des esprits de lumière que vivent éternellement ceux qui au ciel comme sur la terre savent donner comme base à leur pensée un optimisme plein de lumière jamais ils ne se tromperont complètement même si les faits les démentent au moins en ce qui concerne leur esprit qui continuera à croire à espérer à aimer par-dessus tout Dieu et le prochain en restant par conséquent en Dieu jusqu'au siècle des siècles le paradis était déjà libéré de ces orgueilleux pessimistes qui voient trouble même dans les œuvres les plus lumineuses de Dieu de même sur la terre les pessimistes voient trouble même dans les plus franches et les plus lumineuses actions de l'homme voulant se mettre à part dans une tour d'ivoire se croyant des perfections uniques ils se condamnent à une obscure prison qui aboutit dans les ténèbres du royaume infernal le royaume de la négation car le pessimisme est négation lui aussi Dieu a donc fait la création pour comprendre le mystère glorieux de notre être un et train il faut savoir croire et voir qu'au commencement était le verbe et qu'il était avec Dieu unis tous les deux par l'amour très parfait que seuls peuvent répandre deux êtres qui sont des dieux tout en étant un seul être de même aussi pour voir la création pour ce qu'elle est il faut la regarder avec des yeux de croyant car elle porte dans son être l'ineffaçable reflet de son créateur comme un fils porte l'ineffaçable reflet de son père nous verrons alors qu'ici aussi il y eut au commencement le ciel et la terre et qu'il y eut après la lumière comparable à l'amour car la lumière est joie comme l'est l'amour et la lumière est l'atmosphère du paradis et l'être incorporel qu'est Dieu est lumière et père de toute lumière intellectuelle affective matérielle spirituelle au ciel comme sur la terre au commencement il y eut le ciel et la terre et c'est pour eux que fut donnée la lumière et par la lumière toutes choses furent faites comme au plus haut des cieux les esprits de lumière furent séparés des esprits de ténèbres ainsi dans la création les ténèbres furent séparées de la lumière et furent faites le jour et la nuit le premier jour de la création eut son matin et son soir avec son midi et son minuit et quand le sourire de Dieu la lumière revint après la nuit voilà que la main de Dieu sa volonté puissante s'étendit sur la terre informe et vide s'étendit sur le ciel que parcouraient les eaux un des éléments libres du chaos et il voulut que le firmament séparât la course désordonnée des eaux entre le ciel et la terre pour servir de voile aux clartés paradisiaques et de limites aux eaux supérieures pour empêcher les déluges de descendre sur le bouillonnement des métaux et des atomes de raviner et de désagréger ce que Dieu réunissait l'ordre a été établi au ciel et l'ordre exista sur la terre par le commandement que Dieu prononça pour les eaux répandues sur la terre et la mer fut la voilà sur elle comme sur le firmament est écrit Dieu existe quelle que soit l'intelligence d'un homme et sa foi ou son absence de foi devant cette page où brille une étincelle de l'infinité qu'est Dieu et qui est un témoignage de sa puissance tout homme est obligé de croire parce que aucune puissance humaine ni une organisation naturelle des éléments ne peut même dans une mesure minime répéter un semblable prodige à croire non seulement à la puissance mais à la bonté du Seigneur qui par cette mer donne à l'homme la nourriture et des chemins des sels salutaires tempère le soleil et donne libre champ au vent donne des semences aux terres éloignées les unes des autres fait entendre la voix des tempêtes pour rappeler à l'infini la fourmi qu'est l'homme l'infini qui est son père donne un moyen de s'élever en contemplant des spectacles plus élevés vers des sphères plus élevées il y a trois choses qui nous parlent davantage de Dieu dans la création qui tout entière est un témoignage de lui la lumière le firmament la mer l'ordre astral et météorologique reflet de l'ordre divin la lumière que seul un Dieu pouvait faire la mer la puissance que Dieu seul après l'avoir créé pouvait mettre dans des limites définies en lui donnant le mouvement et la voix sans que pour cela comme élément agité de désordre elle cause un dommage à la terre qui la porte sur sa surface pénétrez le mystère de la lumière qui jamais ne s'épuise levez le regard vers le firmament où rient les étoiles et les planètes abaissez-le vers la mer voyez-la pour ce qu'elle est non pas une séparation mais un pont entre les peuples qui sont sur d'autres rives invisibles ignorées encore mais qu'il faut croire qu'elles existent car c'est pour cela qu'il y a la mer Dieu ne fait rien d'inutile il n'aurait donc pas fait cette étendue infinie si elle n'avait pas eu comme limite là-bas au-delà de l'horizon qui nous empêche de voir d'autres terres peuplées d'autres hommes tous venus d'un Dieu unique amenés là par la volonté de Dieu par les tempêtes et les courants pour peupler les continents et les régions et cette mer porte dans ses flots dans la voix de ses eaux et de ses marées des appels lointains c'est un intermédiaire non une séparation cette douce anxiété qui affecte gens vient de l'appel de frères lointains plus l'esprit domine la chair et plus il est capable d'entendre les voix des esprits qui sont unis même s'ils sont séparés comme les branches issues d'une unique racine sont unis même si l'une ne voit même pas l'autre parce qu'un obstacle s'interpose entre elles regardez la mer avec des yeux de lumière vous verrez des terres et des terres éparses sur ces plages à ces limites et à l'intérieur des terres et des terres encore et de toutes arrive un cri venez apportez-nous la lumière que vous possédez apportez-nous la vie qui vous est donnée dites à notre cœur le mot que nous ignorons mais que nous savons être la base de l'univers amour apprenez-nous à lire la parole que nous voyons tracée sur les pages infinies du firmament et de la mer Dieu illuminez-nous parce que nous pressentons qu'il y a une lumière plus vraie encore que celle qui rougit les cieux et transforme la mer en un scintillement de gemmes donnez à nos ténèbres la lumière que Dieu vous a donnée après l'avoir engendrée par son amour il l'a donnée à vous mais pour tous comme il l'a donnée aux astres mais pour qui la donnassent à la terre vous êtes les astres nous la poussière mais formez-nous de la même façon que le créateur a créé avec la poussière la terre pour que l'homme la peupla en l'adorant maintenant et toujours jusqu'à ce que vienne l'heure où il n'y aura plus de terre mais où viendra le royaume le royaume de la lumière de l'amour de la paix comme le Dieu vivant vous a dit qu'il sera car nous aussi nous sommes fils de ce Dieu et nous demandons de connaître notre Père et sachez aller sur les routes de l'infini sans crainte et sans mépris à la rencontre de ceux qui appellent et qui pleurent vers ceux qui aussi vous feront souffrir parce qu'ils pressentent Dieu mais ne savent pas adorer Dieu mais qui pourtant vous donneront la gloire parce que vous serez d'autant plus grands que possédant l'amour vous saurez le donner en amenant à la vérité les peuples qui attendent c'est ainsi que Jésus a parlé beaucoup mieux que je ne l'ai fait mais au moins c'est sa pensée Jean tu as exactement répété le maître tu as seulement laissé de côté ce qu'il a dit de ton pouvoir de comprendre Dieu grâce à la générosité du don de ta personne tu es bon Jean le meilleur d'entre nous nous avons fait le chemin sans nous en apercevoir voici Nazareth sur ses collines le maître nous regarde et sourit rejoignons-le avec empressement pour entrer en groupe dans la cité je te remercie Jean dit la madone tu as fait un grand cadeau à la mère moi aussi à la pauvre Marie aussi tu as ouvert des horizons infinis de quoi pariez-vous tant demande Jésus à ceux qui viennent d'arriver Jean nous a répété ton discours du tabor parfaitement et nous en avons été heureux je suis content que la mère l'ait entendue elle qui porte un nom auquel la mère n'est pas étrangère et qui possède une charité vaste comme la mère mon fils tu la possèdes comme homme et ce n'est encore rien au regard de ta charité infinie de verbe divin mon doux Jésus viens maman à côté de moi comme quand nous revenions de Cana ou de Jérusalem quand j'étais petit et que tu me tenais par la main et ils se regardent de leur regard d'amour au cours